Musique Présentée comme la plus grande zone de libre-échange du monde, l'ASLEKAF, la zone de libre-échange continentale africaine, est entrée officiellement en vigueur ce 1er janvier 2021 avec comme objectif de constituer un marché unique pour les biens et services sur le continent. Signée officiellement en mars 2018 à Kigali, au Rwanda, puis lancée solennellement au sommet de l'Union africaine de Niamé au Niger en juillet 2019 en présence de 32 chefs d'État avec l'objectif ambitieux de faire progresser rapidement les échanges intra-africains, l'ASLEKAF a vu son effectivité retardée par la pandémie de la COVID-19. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine doit permettre l'élimination progressive des droits de douane entre pays membres, favorisant ainsi le commerce au sein du continent. Ces partisans la considèrent comme une opportunité de dynamiser les échanges entre pays africains et de créer une chaîne de valeur propre au continent. Les avantages sont très nombreux. Prenons l'impact ou l'incidence, les effets si vous voulez, de l'ASLEKAF potentiels, on va dire, sur les petites et moyennes entreprises. Près de 80% ou 90% même selon certaines statistiques, du tissu des entreprises africaines est constitué de petites et moyennes entreprises. Ce qui est important, et ce sont ces petites et moyennes entreprises africaines qui constituent près de 60% de l'emploi dans le secteur productif africain. Ça aussi, on suppose que la zone de libre-échange continentale, en ouvrant le marché africain, en créant les conditions pour un accès des entreprises africaines au marché africain, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, jusqu'ici le marché africain n'appartient pas aux entreprises africaines. Ce sont plutôt des entreprises étrangères qui produisent dans d'autres contextes économiques et sociaux qui viennent vendre sur le marché africain. Et concurrence, bien entendu, les entreprises africaines qui ont du mal à se développer et à croître. Et la zone de libre-échange continentale, en supprimant les droits de douane entre les pays, en réduisant certaines des tracasseries et des obstacles non tarifaires entre les pays, permet aussi aux entreprises africaines de continuer à croître et à se développer. Jusqu'à présent, nous avons eu des politiques commerciales individuelles, des membres comme le Sénégal. Il est arrivé qu'au niveau de l'UOMOA ou de la CDA, où on a des tarifs extérieurs communs, ce qui aurait tendance à nous donner un marché régional, mais sans la libre pratique, c'est-à-dire sans la libre circulation effective des marchandises, ce marché n'était pas encore réel. En mettant en place la zone de libre-échange continentale, chaque région devra s'ajuster pour que son tarif extérieur commun devienne une réalité avant d'envisager de faire du commerce bloc à bloc avec les autres organisations régionales. Donc, quel que soit le bout par lequel on est en train de le prendre, moi je vois des opportunités économiques, juridiques, commerciales en termes d'intégration régionale. L'aboutissement de cette zone de libre-échange africaine constitue ainsi un outil important dans le processus d'intégration économique pleine et entière du continent. Cependant, en dépit des immenses opportunités d'affaires en perspective, la réalisation d'un aussi grand projet ne fait pas l'unanimité. Certains experts doutent de la pertinence de la création d'une zone de libre-échange continentale à l'image de l'économiste sénégalais Nongo Sambassila. L'expérience historique montre que tous les pays qui sont industrialisés se sont industrialisés en protégeant d'abord leurs économies. Et que ceux qui peuvent tirer un bénéfice du libre-échange, c'est les pays qui ont atteint un certain niveau d'industrialisation, un certain niveau de développement. Ce n'est pas le cas des pays africains. 9 sur 10 exportent des produits primaires. Donc, je ne vois pas en quoi le libre-échange pourrait le bénéficier. D'autant que les travaux qui existent, qui défendent le libre-échange entre Africains, les travaux qui ont été produits par la Banque mondiale, par l'Union africaine, partent de l'hypothèse que nos pays n'ont pas de problème de développement. Peut-être que ça peut sembler très, disons, ça peut sembler étrange, mais les travaux qui défendent le bien-fondé de la zone libre-échange continentale reposent sur trois hypothèses. La première, c'est qu'il n'y a pas de contrainte de balance de paiement, c'est-à-dire que les pays africains n'ont pas de problème de dette, par exemple. La deuxième hypothèse, c'est que les économies africaines sont en plein emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun chômage, aucun sous-emploi. Et la troisième hypothèse, c'est qu'avec la libéralisation, les recettes douanières qui vont être perdues pourront être compensées automatiquement. Et donc, quand on fait ces trois hypothèses, bien entendu, le libre-échange est bénéfique, parce que si tous ceux qui perdent leur emploi avec le libre-échange peuvent trouver à y avoir un emploi, il n'y a pas de problème. Si, en fait, vous importez plus que vous n'exportez, donc vous avez un déficit au niveau de votre balance commerciale, il n'y a pas de problème parce que ce déficit va se résoudre automatiquement. Donc, le libre-échange est bénéfique. Mais ce sont des hypothèses qui ne sont remplies nulle part, même dans les pays riches. Et donc, c'est pourquoi les fondements même, je veux dire, économiques, empiriques, de la zone libre-échange continentale, voilà, suscitent des débats. La réussite de la Zilekaf passera donc par une meilleure appropriation par le secteur privé continental des diverses opportunités et défis liés à la mise en place de cette zone économique continentale intégrée. Avec son PIB cumulé de plus de 2 500 milliards de dollars, l'intégration de cet espace pourrait accroître considérablement la taille du marché et ainsi permettre aux entreprises des différents pays et des communautés économiques régionales de passer à une économie d'échelle. La Zilekaf est une des dernières opportunités que nous avons. Et donc, nous la percevons comme telle. C'est-à-dire qu'on est arrivé en tournant. Il faudrait absolument prendre toutes les dispositions utiles pour que cette aventure ne tourne vers une catastrophe. Je pense que la réflexion a été assez mûre. Et en tant que secteur privé, je le disais quelque part, qu'on n'est jamais, ni une économie, ni une entreprise n'est jamais totalement prête. Parce que c'est un ensemble d'inconnus. C'est un potentiel qui est là. C'est des opportunités qu'il faut aller chercher. Mais aussi, on y va avec les contraintes internes à toutes les entreprises, à toutes les économies. Mais aussi, c'est un nombre d'enjeux qui appelle à la redéfinition de nos priorités au niveau national, au niveau continental. Il s'agit de nous réajuster, réajuster en interne. Le réajustement interne au sein des entreprises, c'est le réajustement au niveau national. Et vraiment, c'est l'environnement qui est plus difficile à reformater, qu'il faudra nécessairement reformater. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une réflexion globale. Tous les pays africains, à l'exception de l'Erythrée, ont signé l'accord de libre-échange. Sur ces 54 pays signataires, 34 l'ont déjà ratifié. Pour autant, les spécialistes sont tous unanimes sur un point. L'application effective du principe de libre-échange à l'échelle du continent prendra plusieurs années, notamment en raison des négociations en cours sur les droits de douane entre les différents pays. L'objectif de cette zone de libre-échange est d'élargir la chaîne de valeur, car le marché est encore beaucoup plus vaste. Quelqu'un qui vient d'un pays exportateur, par exemple d'un autre zone, n'aura plus besoin d'exporter en Afrique du Sud, au Botswana ou en Zambie, car il aura tout le marché africain d'un milliard 300 millions à sa disposition. Les progrès liés à la mise en place de cette zone de libre-échange sont remarquables. Et cela s'est passé très rapidement. On le sait, il reste du chemin à faire. Non seulement nous devons finaliser la négociation sur les tarifs, mais il y a aussi des États qui sont en désaccord sur certains points, alors qu'ils sont parfois frontaliers, et ces États vont devoir prendre des décisions. Les États devraient tous ratifier les textes, mais il y a encore des négociations à faire sur certains points. Par exemple, la mise en place d'un observatoire africain pour le commerce qui va se faire à Addis Ababa, et pour lequel nous allons collecter certaines données statistiques au préalable. Comme vous le savez, les négociations commerciales sont assez complexes. Chaque ligne de tarifs a besoin d'être négociée et mise au point de manière consensuelle. La mise en œuvre réussie de la ZLECAF contribuerait à amortir les effets négatifs du coronavirus sur la croissance économique en soutenant le commerce régional et les chaînes de valeur grâce à la réduction du coût des échanges. À plus long terme, l'accord continental ouvrirait aux pays africains des possibilités d'intégration et de réformes favorables à la croissance. Un exemple concret que les Sénégalais pourraient par exemple entendre, c'est que près de 40% des exportations du Sénégal vont dans le marché sous-régional ouest-africain. Avec la zone de libre-échange continentale, ces 40% pourraient devenir facilement 50%, 60%, voire 70% d'exportations dans le marché ouest-africain. Et là où il y a un intérêt pour le Sénégal, c'est que les produits que le Sénégal exporte dans la sous-région ne sont pas des matières premières non transformées, ce sont plutôt des produits manifestants facturés qui sortent des usines, lesquelles créent de l'emploi, créent de la valeur pour les pays, payent de l'impôt. Et c'est ça qui constitue justement les bases d'une véritable émergence qui doit être auto-centrée, qui doit être basée sur les structures productives locales. Et c'est ça aussi que la zone de libre-échange donne comme avantage. Ouvrir le marché africain de plus d'un milliard de personnes. On suppose qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de consommateurs. Ce sera phénoménal, ce sera l'un des plus grands marchés du monde. Et il faut préparer les Africains, les entreprises africaines et le peuple africain à pouvoir se saisir de cette opportunité pour régler définitivement la question de la pauvreté et du sous-développement. En remplaçant la mosaïque d'accords régionaux, en rationalisant les procédures aux frontières et en donnant la priorité aux réformes commerciales, la ZLEKAF pourrait aider les pays africains à renforcer leur résilience face à de futurs chocs économiques. Il y a tout le débat sur la notion des produits d'origine qui est assez technique, je ne vais pas y revenir. Mais ici, on va privilégier la circulation des biens originaires de l'Afrique. Donc un secteur privé qui n'a jamais su vraiment produire parce que cette production aurait été vaine avec la concurrence étrangère, se retrouve avec un marché où il aura pratiquement un monopole. Et donc là, il faudra investir pour que la production se fasse. Maintenant, une fois que la production sera faite, on pourra aussi aller vers la transformation. Et ça, la zone de libre-échange continentale l'a bien comprise en acceptant encore le principe des taxes à l'exportation vis-à-vis des extras communautaires, mais en l'interdisant vis-à-vis des pays africains dans la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour toute la production extérieure à l'Afrique, nous faisons le choix de ne plus exporter des produits bruts. Nous faisons le choix de garder nos produits bruts, les transformer nous-mêmes et les vendre à l'étranger. Mais par rapport à nous, entre Africains, on enlève ces taxes à l'exportation pour avoir des chaînes de valeur. Nous avons été tellement habitués à commercer avec l'extérieur, à donner des avantages et à recevoir, que finalement, nos économies donnent parfois un ensemble d'avantages extraordinaires à des concurrents étrangers. Si on ne met pas à plat ces avantages que certains pays donnent à des entreprises étrangères, nous risquons d'abord une compétition qui sera malsaine, qui sera déséquilibrée et qui va enlever tous les gains qu'on peut attendre. Donc, il faut absolument que tout le monde parle sur les mêmes d'égalité, qu'on puisse vraiment avoir les mêmes avantages consentis à l'étranger par rapport au vote. Vous savez, toutes les zones d'intégration, les CR qu'on a, tous les textes sont réunis. La volonté politique n'a pas toujours été au rendez-vous. Tout simplement parce que nous avons des économies fragiles, on a des trésors qui sont alimentés, les budgets qui sont alimentés par les importations, nous avons des salaires à payer, nous avons des urgences dans tous les États. Donc, il est évident que quand vous renoncez à une partie de votre budget sans pouvoir compenser, la compenser par des exportations, très rapidement, votre volonté d'aller à l'intégration s'émousse. L'une des réserves formulées par les détracteurs de la Zélekaf est le manque de complémentarité des économies, redoutant que des importations bon marché ne portent préjudice aux petits producteurs agricoles et industriels. On peut s'intégrer différemment. Par exemple, dans la version panafricaniste originale, celle de Kwame Kourma et de Cherante Diop, l'option, c'est de dire qu'il faut un minimum d'unité politique. Comme ça, on est unis. Là, par exemple, il y a des pays comme le Kenya qui veut signer un accord de libre-échange avec les États-Unis. L'île Maurice a signé, au mois de l'entrée en vigueur de la Zéleka, un accord de libre-échange avec la Chine. Donc, les pays africains vont arbitrer entre les opportunités. Si, par exemple, l'île Maurice a beaucoup plus d'avantages avec la Chine, l'île Maurice va se désintéresser de la Zéleka. Pareil pour le Kenya vis-à-vis des États-Unis. Pareil pour les pays africains. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé des accords intérimaires depuis quelques années avec l'Union européenne. Donc, ils vont arbitrer. Alors, si on avait une unité politique, un certain niveau d'unité politique, on parlerait d'une seule voix à tous nos partenaires commerciaux. Et on pourrait avoir une même politique pour vendre nos matières premières, pour avoir de bons prix pour nos matières premières. Là, on a vu qu'il y a des conflits, en fait, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, d'une part, et les multinationales qui achètent leurs cacarous parce qu'ils veulent avoir des pays plus grands. Donc, ça, c'est l'optique de Crouman, avoir la même politique de vendre nos matières premières. Comme ça, on a de bons prix qui nous permettent de nous industrialiser. Et quand nous nous industrialisons, ce n'est pas le Sénégal qui s'industrialise ou la Côte d'Ivoire. C'est à l'échelle africaine qu'on décide l'industrialisation. Alors que là, on dit que c'est les entreprises qui vont s'installer qui vont décider comment on s'industrialise. Et les États n'ont plus d'instruments pour s'industrialiser. Et donc, ça, ça ne correspond pas à l'expérience historique. Il n'y a aucun pays qui s'est développé comme ça. Avec seulement 16% des échanges commerciaux du continent qui se font entre pays africains, l'ambition de la ZLECAF est de faire passer ces échanges à 60% d'ici 2034 entre les 55 pays membres de l'Union africaine qui représentent un marché potentiel de 1,3 milliards de consommateurs. Il nous appartient à nous de comprendre que le monde a changé. Le contexte de Covid-19 doit nous amener à repenser nos modèles, changer le paradigme, reproduire un différent narratif sur l'Afrique et à nous battre pour ne plus nous ouvrir à tout vent, à donner tout ce qu'on a à tout le monde. Il faut qu'on se resserre, qu'on protège nos intérêts, qu'on les défendre et qu'on compte sur nous-mêmes. Parce que je ne sais pas si les autres peuvent compter sur nous ou pas, ne pas partir, mais l'Afrique, j'en suis persuadé, à partir de maintenant, peut compter sur elle-même et créer les conditions de son propre développement, même si les autres ne venaient plus l'aider. Pourquoi pendant 60 ans, nous n'avons pas pu produire suffisamment ? Pourquoi pendant 60 ans, nous n'avons pas pu transformer suffisamment ? Pourquoi pendant 60 ans, nous n'avons pas dépassé 15% du commerce intra-africain ? Pourquoi pendant 60 ans, le commerce africain ne représente que 3% du commerce mondial ? C'est parce qu'il y avait les bonnes idées qui n'avaient pas été cristallisées en un accord commercial qui faisait que chacun faisait plus ou moins ce qu'il veut. Nous sommes allés à l'Organisation mondiale du commerce en ordre dispersé, avec des pays qui n'ont pas des marchés qui ne pèsent pas lourd. Maintenant, une fois qu'on a la zone de libre-échange continentale, j'entends les réserves de ces économistes et peut-être de ces juristes, mais on doit pouvoir les rassurer en leur disant qu'une fois qu'on a cet accord qui est contraignant, ratifié, qui va être mis en œuvre, on verra devant nous les contraintes et pour réussir, on sera obligé de lever petit à petit ces contraintes. Donc moi, je suis dans cette approche optimiste-là qui fait que le régime actuel de contraintes nous obligera à travailler pour avoir plus d'infrastructures, plus d'industries et de transformer plus nos produits pour être plus compétitifs sur le marché international. La création de marchés à l'échelle du continent exigera une action volontariste pour réduire tous les coûts commerciaux. Il faudra pour cela adopter des législations permettant aux marchandises, aux capitaux et aux informations de circuler librement et facilement à travers les frontières. Les pays qui y parviendront pourront attirer les investissements étrangers et stimuler la concurrence, facteur d'augmentation de la productivité et de l'innovation des entreprises nationales. Si tous les obstacles sont levés, elles devraient permettre de sortir 100 millions d'Africains de la pauvreté d'ici à 2035, selon la Banque mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada